Je vous propose de démarrer cette soirée, si vous voulez bien vous asseoir. Tout d'abord, je voudrais dire à quel point je suis heureuse et je me fais une fête de recevoir Dominique Perrault ce soir à l'Académie. Je m'en fais une fête parce qu'on se connaît bien, parce que ta présence est importante à l'Académie. Parce qu'aussi on a décidé depuis quelques semaines, quelques mois, d'ouvrir de plus en plus l'Académie à la fois à nos membres et puis à des grandes personnalités extérieures. Je me suis posé une question en réfléchissant un peu à ce que j'allais dire ce soir. Pourquoi Dominique Perrault n'est pas membre de l'Académie ? Mais en fait, il l'a été. Il ne l'est plus par des mystères que j'essaierai de percer. Mais je voudrais dire que l'Académie t'ouvre très grand ses bras, ses portes également, pour ce qu'on appelle donc une carte blanche. On a décidé avec Richard, avec les membres du bureau, de faire en sorte que l'Académie rayonne de plus en plus, qu'elle redevienne un lieu des plus accueillants, qu'elle travaille sur son hospitalité qui doit être croissante, qu'elle devienne une vraie maison, à la fois pour ses académiciens, mais aussi quand même un peu pour tous les architectes, sachant que les architectes et les amis de l'architecture, on est souvent des personnalités qui avons une armure, qui sommes des gladiateurs. Et en même temps, je me suis aperçue au fur et à mesure des mois, et je ne suis pas la seule, et des années que lorsqu'on est à l'Académie, l'armure tombe. Il y a une vraie confraternité qui reprend le pas, une vraie amitié, qui fait qu'on se retrouve de manière sereine, amicale, toujours très passionnés, décontractés. Et nous voudrions, avec quelques-uns, cultiver cette hospitalité et cette idée d'un lieu qui nous fédère et qui nous rassemble en toute amitié. Une carte blanche, donc, c'est un moment où toi, Dominique, tu vas certainement nous enchanter. On voudrait que tu le fasses sur les sujets qui t'intéressent. On aimerait aussi que cette soirée dérape très vite, c'est-à-dire que, bien sûr, tu vas nous parler, nous montrer plein de choses. On aimerait très vite quand même qu'il y ait un débat, que vous puissiez intervenir, poser des questions, couper la parole, qu'il y ait aussi peut-être un peu d'impertinence, en tout cas beaucoup de spontanéité, de chaleur, d'amitié. La chaleur, elle y est déjà physiquement. Et on voudrait qu'effectivement, on ne soit pas dans un schéma classique, mais vraiment qu'il y ait, que le moment se transforme en une conversation. Je vais très vite laisser la parole à Richard. Je voudrais juste, je ne souhaite pas parler de l'œuvre de Dominique, parce que d'abord, toi, tu le feras, et ensuite, Dominique va en parler. Je voudrais quand même juste citer une anecdote qui me concerne. J'ai été à Séoul, visité l'université des femmes de Séoul, que tu as construite il y a quelques années maintenant. Et je dois avouer que c'était un projet que j'avais vu sur papier glacé, qui restait justement un peu mystérieux et un peu glacé. Et je dois avouer que la visite que j'ai fait des lieux, sur place, de manière spontanée, toute seule, fait partie des plus belles émotions architecturales que j'ai eues dans ma vie. Certainement par un grand effet de surprise, je ne m'attendais pas à une telle émotion. J'ai pris conscience à quel point une œuvre incrustée dans le sol peut être belle et puissante, alors même qu'elle n'émerge pas au-dessus du terrain. J'ai pris conscience de toutes les raisons qui t'avaient poussé à l'enterrer. Du courage qu'il faut quand même avoir pour accepter de s'enfouir et de n'être vu, compris que dans un deuxième temps, quelque part. En tout cas, cette visite ne m'a pas laissé indemne. J'ai trouvé le lieu magnifique dans ce grand campus à Séoul. Il y faisait une chaleur absolument accablante. Et ces grands emarchements qui descendent, on en prend conscience surtout quand on y va. C'est véritablement un morceau de ville qui s'efface pour nous accompagner dans un lieu, donc, pas souterrain, dans un lieu vraiment de plein pied avec un terrain naturel différent. C'est un lieu qui est toujours baigné de lumière naturelle, qui travaille avec l'ombre, la lumière, des matériaux qui allient opacité, transparence, une sorte d'intimité mêlée à une grande monumentalité. Certes, la chaleur accablante y faisait quelque chose, mais c'est un lieu dont j'ai eu beaucoup de mal à partir. Comme tout architecte, quand je voyage, je prends des centaines de photos. Et je pense que rien que sur ce lieu, j'ai dû bien en prendre une centaine. Voilà, donc, c'était un véritable régal et une émotion que j'ai toujours ancrée en moi. Donc, ça augure d'un très beau moment où tu vas certainement nous raconter tout ce qui t'anime dans cet enfouissement de certaines de tes architectures. Voilà. Je remercie Richard de me relayer et je vous souhaite à tous une super soirée. La prochaine programmation de Carte Blanche est le 14 septembre. J'espère que vous y serez aussi nombreux, voire plus, parce que ce ne sera plus les vacances. Et donc, elle sera dédiée à Christian Quérès. Merci. Non, excusez-moi, je vais parler très peu de temps, mais je voudrais revenir un peu sur le cycle de conférences, puisque, en fait, moi, je l'ai plutôt vu comme un cycle sur les architectes que j'ai appelés les architectes faustiens, c'est-à-dire ceux qui s'engagent, disons, corps et âme, dans le réel, et qui oublient effectivement la culture, le savoir, et qui révèlent des choses, qui révèlent des mondes, donc pratiquement insoupçonnés. C'était le cas, donc, la semaine dernière avec Kengo Kuma, qui nous a appris à regarder la matière d'une manière totalement nouvelle. Et c'est le cas, donc, aujourd'hui, j'espère, avec Dominique Perrault, qui, lui, donc, aussi a eu une réflexion, je pense, extrêmement intéressante sur la matière, puisqu'effectivement, il y a toute une partie de ton travail où tu es arrivé, donc, à détourner des catalogues de matières qui étaient de textures métalliques, de tas d'éléments industriels que tu as su détourner, réemployer d'une manière totalement innovante, et je pense que tu étais un des rares architectes à faire ça. Mais tu viens là ce soir pour une autre raison, c'est que, effectivement, tu nous fais voir, aujourd'hui, le sol, le sous-sol, donc, comme l'a dit Manuel, d'une manière complètement différente. C'est vrai que, quand on est architecte, voilà, le sol, c'est simplement la table sur laquelle on pose des objets, quoi, voilà. Et toi, quelque part, tu nous dis, non, 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 le sol, c'est pas tout à fait ça. D'abord, le bâtiment, il n'est pas posé, donc il vient s'insérer, en partie, dans le sol, et le sol, c'est un milieu, voilà. Donc, il y a le milieu gazeux, donc, dans lequel, effectivement, on ouvre les fenêtres, on prend la lumière, mais il y a aussi, donc, le milieu, donc, solide, celui du sol. Et aujourd'hui, effectivement, ce milieu, on peut le reconsidérer. C'est vrai qu'il y a des tas d'architectures qu'on a plus ou moins oubliées, donc, à Petra, en Jordanie, qui sont des architectures creusées, voilà, excavées. Donc, il y a déjà cette dimension-là, si vous voulez, vous voyez, de la modestie absolue de l'architecture, qui, au lieu de s'ériger, voilà, vous voyez, donc, eh bien, se creuse dans le sol. Il y a déjà une première dimension, donc, disons, presque de modestie, ou de volonté de non-pollution de l'espace terrestre par toutes sortes de formes. Mais ensuite, effectivement, donc, il y a la considération de ce milieu. Donc, le milieu gazeux, c'est vrai qu'il est bien, parce que, voilà, on ouvre les fenêtres et on a de l'air. Et par contre, aujourd'hui, on a chaud, parce qu'effectivement, le milieu gazeux, il change tout le temps. Vous voyez, c'est une substance, voilà, qui est, disons, totalement instable. Voilà, il peut faire très froid ou très chaud. Par contre, le sol, non. Quelque part, il y a toujours la même température. Et donc, effectivement, en s'inscrivant dans ce milieu, donc, terrestre, dans ce milieu solide, eh bien, on peut échapper, vous voyez, donc, à l'habilité de la température. Et effectivement, donc, on peut être, on peut, quelque part, mieux, on peut, quelque part, s'inscrire, vous voyez, dans quelque chose de plus matriciel, de plus fondamental, de plus protecteur. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'architecture, elle a à la fois besoin d'être modeste, de ne pas trop s'enfermer, mais d'être aussi super protectrice, parce que, je vous garantis, le monde, il est quand même super compliqué, super dur, super difficile, super épuisant, et donc, c'est bien, voilà, d'être protégé. Ça, c'est les premiers points. Et ensuite, c'est vrai que, voilà, quand on vient, quand on considère, voilà, le solide comme un milieu, eh bien, bien sûr, l'architecture, comme Dominique Perrault l'a dit très, très bien dans son livre, totalement excellent, qui s'appelle Grandscape, l'architecture, effectivement, elle change complètement de nature, voilà. En milieu gazeux, on a des fenêtres, et on les ouvre, on les ferme. Mais en milieu solide, donc, c'est autre chose, c'est presque comme des racines. Ce sont tous ces puits canadiens, donc, qui viennent, donc, creuser le sol. Et puis, c'est aussi, bien sûr, donc, tous ces réseaux qui sont déjà, qui irriguent déjà le sol, à laquelle, effectivement, le bâtiment va pouvoir se connecter. Et ce qui est très intéressant, donc, dans la réflexion de Dominique Perrault sur le sol, c'est qu'il renverse, donc, complètement l'architecture. Donc, avant, effectivement, on s'intéressait beaucoup à toute la partie, donc, qui sort de l'Eismère, qui émerge. Et maintenant, effectivement, on va peut-être s'intéresser à toute la partie immergée. Et, quelque part, effectivement, l'architecture, elle va peut-être changer de nature, parce que, effectivement, ce n'est pas les mêmes porosités, ce n'est pas les mêmes relations qu'on peut établir entre le solide et le gazeux. Et ce, je trouve vraiment passionnant, donc, dans ton travail, c'est vrai que, c'est qu'on a l'impression que, voilà, ce que tu faisais presque au départ, c'est vrai que, par exemple, au départ, il n'y a pas, dans tes fenêtres, on en avait déjà discuté, mais, dans tes projets, on en avait déjà discuté, il n'y a pas de fenêtres, par exemple, il n'y a pas de... Quelque part, il n'y a pas non plus de... il n'y a pas vraiment de mur, c'est plus une question de membrane. Quand on voit la cité Berlier, par exemple, c'est vrai que c'est une membrane, qui entretient, donc, des tas de relations, donc, avec le milieu extérieur. Et, quelque part, voilà, cette idée de membrane, cette idée de multiple porosités, donc, avec le milieu extérieur, eh bien, elle permet, effectivement, d'avoir un autre type de relation avec le sol, et puis, quelque part, un autre type d'architecture. Mais cet autre type d'architecture, qui est créé parce que tu changes de milieu, il a été quand même annoncé par tes bâtiments premiers, enfin, les premiers bâtiments que tu as faits, parce que, justement, donc, tu t'es tout de suite, donc, intéressé, donc, à cette idée de porosité, de membrane, et tu es sorti, presque délibérément, du vocabulaire, disons, traditionnel, parce qu'il n'y a pas de paroi, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toit, tout est enveloppe, tout est membrane, tout est poreux. Et je vais te laisser la parole, et nous allons partir, maintenant, avec toi, donc, dans cette odyssée, pas les 20 mille lieux sous les mers, mais les 20 mille lieux sous la terre, donc, en ta compagnie, tu vas nous expliquer, donc, toutes les possibilités, donc, de cette architecture souterraine. Merci, merci, bravo, merci, Manuel, pour cette introduction, on y reviendra, sur les émotions et la dimension de ce que peut être peut-être l'expression de ce qu'est la fécondité, telle qu'elle est décrite par les étudiants de l'université, par rapport à cette archi-lecture, et puis, bravo, Richard, mais c'est Richard, il est absolument parfait, et donc, moi, je vais enchaîner, si je puis dire, de façon peut-être assez rapide, parce qu'il y a beaucoup de visuel, afin qu'on puisse ensuite, évidemment, parler ensemble, mais aussi pour vous montrer que les projets sont importants, mais ce qui est peut-être le plus important, et j'y reviendrai, c'est la dimension un peu systémique de ce développement de projet, afin que le dessous devienne vraiment un système avec sa cohérence, et aussi sa dialectique avec le dessus, mais allons-y, donc, vous verrez aussi, parce que c'est une présentation un peu, je dirais, qui est un petit peu hybride, dans le sens où elle croise un travail de recherche, ou des travaux de recherche, au pluriel, qui se développent au sein de notre agence, et qui sont extrêmement importants, car ils sont des fois déclarés comme étant travaux de recherche, d'autres fois, ils sont plutôt, ils font partie de projets en eux-mêmes, qui sont ensuite réintégrés, ou réinterprétés comme travaux de recherche, et donc, vous verrez des citations, des références d'un imaginaire que l'on aime, mais aussi des fictions, comme on peut le voir ici, qui sont surtout basées souvent à partir de collages, qui nous permettent de déplacer les lignes, d'ouvrir les yeux, et donc d'élargir notre monde. Alors, ce travail de recherche, cette plateforme, si je puis dire, on l'a appelée « groundscape », bon, c'est plus ou moins bien, mais ça a le mérite de ne pas s'appeler « underground », de ne pas s'appeler « sous-sol », de ne pas s'appeler « souterrain », de ne pas s'appeler « cour anglaise », c'est-à-dire de ne pas s'appeler de terme qui renvoie à l'enfer de Dante, et ici, qui est quand même la relation psychologique que nous avons avec le sol. C'est-à-dire, le sol est le lieu du déni, tout ce que nous ne voulons pas voir, tout ce que nous n'acceptons pas de vivre, ou tout ce que nous ne souhaitons pas, est dans le sol. C'est-à-dire, le sol est un élément plutôt, je dirais, de rejet, même s'il est de dimension mystique aussi, évidemment, c'est un autre statut, mais c'est quand même une dimension de séparation extrêmement forte. Et comme l'a évoqué Richard, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur l'autorité de l'architecture quand elle est verticale, et que ça s'exprime en mur. Ici, dans l'architecture, le mur est un élément fondamental de la constitution de l'architecture. Il a des qualités de protection, mais il a aussi, évidemment, un statut de séparation. Et donc, tout ce qui sépare, à mon avis, limite la puissance, aussi bien sensible, intellectuelle, qu'environnementale, de l'architecture. Donc, cette critique verticale, par rapport au mur, qui est un élément d'autorité, je l'ai développée ici, par rapport au sol, qui est à l'horizontale, mais qui est aussi un élément de séparation, et sur lequel on peut s'interroger. Premier projet, il y a 85, pour l'université d'Angers. C'est une référence qui permet un peu de donner des éléments au carbone 14, un peu du démarrage de cette réflexion, totalement inconsciente, évidemment, au départ, mais qui présente déjà des caractéristiques assez intéressantes, puisque c'est quand même une petite trentaine d'années. Sur le campus d'Angers, devant l'école d'horticulture, entre autres, un concours important, où Claude Vasconi était au jury, il m'a dit que le projet avait été beaucoup discuté, il n'a pas été choisi comme projet lauréat, mais il a été beaucoup discuté, sur l'idée de créer ce que l'on appellerait aujourd'hui un learning center, c'est-à-dire un lieu où il y a amphithéâtre, bibliothèque, et lieu de rencontres sur le campus, de créer, donc, non pas un bâtiment, mais plutôt d'utiliser le bâtiment comme un support pour un développement de l'espace public. Et pour cela, on creuse légèrement, et on vient déposer ou poser cette plaque largement perforée, qui permet d'introduire la lumière et d'avoir une relation avec la nature. Vous voyez le positionnement du projet dans la partie centrale du campus, qui aujourd'hui est beaucoup plus importante, aujourd'hui, mais c'est un projet important, et qui d'ailleurs est plutôt du goût de notre amie japonaise, Sejima, qui se retrouve assez bien, il n'y a pas que dans ce projet d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des liens d'amitié et d'affection très développés entre nous. Donc, il y a là des stratégies, si je puis dire, qui sont des stratégies, évidemment, d'inscription sur le territoire, et qui renvoient à une notion, là, d'une violence extrême, c'est une mine à ciel ouvert en Russie. Ce que vous voyez ici, c'est juste pour information, ce ne sont pas des pierres, ce sont des bâtiments, et les Russes creusent tellement bien et tellement profonds et tellement largement, que maintenant, la ville minière qui se trouve autour est en train de descendre dans la mine, petit à petit, enfin, c'est une stratégie russe, ils n'ont pas leur première expérience dans ce genre de destruction, mais ça montre qu'il y a là une espèce de capacité du sol à être un matériau. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement intéressant, c'est-à-dire de considérer le sol, comme on l'a fait dans l'industrie avec Carrard, ou bien ici, le travail absolument extraordinaire de Michael Heiser, c'est-à-dire cette capacité de transformation, de cette aridité, finalement, de cette solidité du sol en un lieu que l'on peut investir et un lieu qui est porteur de sens pour que s'y développe la vie ou tout au moins une dimension, je dirais, sensible et intellectuelle par rapport à un dispositif géographique. L'université de Iwa, donc l'université féminine, participe à cette réflexion. Voilà l'image de la situation lorsque le concours a été organisé, un concours où, en finale, nous étions contre Zaha Hadid et FOA à l'époque, ils étaient encore ensemble. donc des architectes qui étaient tout à fait intéressants par rapport à la problématique de Iwa parce que c'est des architectes qui travaillent avec une relation assez tellurique les uns et les autres par rapport, justement, à ce site du campus. Le sujet, c'est, en fait, par rapport à ce petit pont ici qui est l'entrée historique du campus de l'université de Séoul, le sujet, c'est d'y insérer un campus center afin que les étudiantes, aujourd'hui 25 000 étudiantes, restent sur le campus, qu'elles y trouvent toutes les nécessités, les besoins qui sont les leurs sur le site du campus en interface, si je puis dire, avec la ville autour. L'idée était donc, et la proposition, c'était de construire un paysage et de ne pas construire un bâtiment, une idée assez saugrenue, absolument, qui n'avait à peu près aucune chance d'être retenue puisque nous sommes, il y a à peu près une douzaine d'années, en Asie, avec un projet qui ne se voit pas, un projet qui n'existe pas, et donc un projet qui ne se voit pas en Asie il y a 12 ans, était quelque chose qui, à priori, n'était pas tellement perceptible et recevable par rapport aux commanditaires asiatiques qui souhaitaient grand, brillant, gros, important, etc. Ici, le staff de l'université, qui est un staff de dames, a considéré qu'il y avait là, au contraire, une idée qui permettait de souder l'ensemble du campus au travers et grâce à ce paysage. Donc, il y a là une démarche qui est une perception, une sensibilité qui est tout à fait différente. C'est une université chrétienne aussi, il faut le dire, et donc, il y a là une dimension de lien historique qui a été rompu pour différentes raisons et que le staff de l'université et l'ensemble de la communauté de IWA cherchent à ressouder. Donc, le travail est un travail effectivement assez paradoxal, c'est-à-dire une présence par une absence, on y reviendra rapidement sur d'autres projets, mais aussi sur le fait que le vide est un élément d'union, ce qui est assez inattendu. C'est-à-dire, on pense que le vide sépare, mais en fait, on a vraiment le sentiment sur cette image et c'est une réalité en termes visuels et de perception que le vide de cette vallée lie l'ensemble des bâtiments entre eux grâce et au travers de cette installation. Donc, une université qui n'est pas récente, c'est important aussi du point de vue de la géographie, à peu près 125 ans, 127 ans aujourd'hui, créée par une Américaine qui voulait donc enseigner, éduquer les concubines de l'empereur et c'est un lieu qui a été fondé, si je puis dire, sur un travail, lorsque j'ai fait cette proposition, sur un travail urbain dans la relation entre la ville asiatique extrêmement dense qui se trouve autour et le campus qui, lui, est un grand paysage plutôt assez bostonien, enfin, c'est plutôt Greystone quand on voit la référence par rapport aux architectures de ces bâtiments sur le campus, aux différents pavions et donc un travail qui est plutôt lié à une géographie et une géographie qui, aujourd'hui, est devenue une histoire car cette université et cette vallée aujourd'hui est importante pour l'ensemble des citoyens coréens puisque c'est à partir de cette vallée que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, des milliers d'étudiantes ont manifesté et ont déclenché la vague qui a destitué la présidente coréenne. Donc, c'est un lieu qui est devenu, je dirais, historique car il a été porté par cette histoire politique récente alors qu'il avait jusqu'à présent un passé qui n'était finalement que géographique parce qu'il s'inscrivait par rapport à ce campus. C'est un travail qui est un travail aussi qui est, je dirais, un peu à retardement en termes de qualité puisque petit à petit, maintenant, c'est complètement avéré et déclaré et reconnu, ce travail est un travail qui est tout à fait performant en matière de durabilité. Vous avez ici, effectivement, ce jardin. Ce jardin va se développer au-dessus d'un bâtiment et la terre est lourde. Elle est même très lourde lorsqu'elle est humide en plus. Donc, entre le bâtiment lui-même et l'épaisseur du jardin qui peut aller de 2 mètres jusqu'à 3 mètres de terre, etc., donc des épaisseurs relativement importantes, on a malgré tout des épaisseurs d'isolant très très importantes qui, elles aussi, sont de 2 à 3 mètres de hauteur et qui permettent d'alléger le sol tout en créant un bouclier thermique d'une très très grande efficacité. Donc, un bâtiment qui n'avait pas à son origine la volonté de s'inscrire dans la durabilité mais qui, de par sa nature, en fait, est un bâtiment tout à fait économe, économe en énergie et extrêmement agréable du point de vue de la qualité, si je puis dire, de l'air qu'on y diffuse puisqu'il y a des longs puits canadiens qui se développent le long du bâtiment entre la paroi de rocher qui l'entoure et la caisse en béton si je puis dire qui abrite l'ensemble des fonctions de ce campus center. Donc, ce dispositif montre que non seulement il y a un travail qui est un travail je dirais de poétique finalement par rapport à un héritage d'un campus anglo-saxon avec cette relation à la topographie et également à la nature mais aussi un travail qui s'inscrit dans une douceur finalement et une certaine passivité du point de vue de la gestion des énergies sur l'ensemble de ce territoire. Un lieu comme je l'évoquais tout à l'heure qui est un lieu qui est devenu un espace public je l'ai évoqué avec ces manifestations mais qui est aussi un lieu où on peut y faire du cinéma festival du cinéma festival de musique etc. Donc, c'est un espace public c'est quelque chose qui pour nous paraît assez banal mais qui en Asie n'est pas quelque chose de parfaitement identifié c'est-à-dire qu'il y a là un statut qui est clairement déclaré comme un lieu appropriable partageable mais qui a une dimension symbolique qui a du sens qui a une identité qui a une orientation et donc il a un réel statut d'espace public au sens de l'urbanité telle qu'on peut la connaître dans la ville européenne en particulier. Nous récupérons l'eau aussi c'est juste pour montrer que parce qu'il y a des typhons et que nous sommes en contrebas de la vallée que nous avons aussi des dispositifs qui permettent de récupérer l'eau et d'éviter les inondations et ensuite évidemment de la recycler. Les puits canadiens juste sur la partie latérale ici et là sur 250 mètres de longueur de part et d'autre donc on a vraiment des espèces de radiateurs si je puis dire qui font du chaud et du froid suivant la saison et un petit coup de ventilateur si je puis dire pour mettre à niveau la température si on veut un peu plus de chaud ou un peu plus de froid dans la partie basse de l'édifice et tout ceci remonte tranquillement vers le haut de façon absolument je dirais statique donc creuser creuser beaucoup c'est le démarrage du chantier stabiliser les terres conforter les terres avec la construction du bâtiment couvrir le bâtiment tout ce que vous voyez blanc ce sont ces éléments d'isolant et ensuite la finition si je puis dire avec la mise en place donc du paysage cette notion d'absence est quelque chose qui est je dirais un peu la qualité première du dispositif de cette relation avec l'épiderme cette absence on l'a vu sur le bâtiment coréen c'est une absence qui s'inscrit dans le paysage ici nous sommes à Berlin c'est une absence politique c'est à dire que l'idée dans ce dans ce projet c'est que les bâtiments qui sont proposés pour accueillir des installations olympiques des manifestations olympiques à Berlin un vélodrome et une piscine le rond c'est le vélodrome le rectangle c'est la piscine donc déjà le travail est fait mais ce qui est le plus intéressant c'est que ces bâtiments en fait n'ont pas de présence au dessus si je puis dire du verger c'est un peu déjeuner sur l'herbe au centre de cet espace vert sans clôture et sans séparation par rapport au quartier c'est une prise de position politique que Berlin et l'état allemand ont choisi comme projet pour participer à leur candidature pour l'an 2000 lorsqu'ils étaient candidats pour les jeux olympiques c'est un projet politique par rapport évidemment au stade de 1936 à Berlin qui est un stade avec toute la scénographie que l'on connaît et évidemment l'usage qu'en ont fait les nazis au moment de ces jeux olympiques donc il y a là aussi dans ce positionnement en termes de perception de l'architecture des dispositifs des orientations des qualités qui permettent en fait d'unir encore une fois des quartiers ou des lieux entre eux nous sommes ici le long de Léninalé qui aujourd'hui s'appelle Landsberger Allé si vous continuez tout droit vous allez sur Moscou donc il y avait des tracés qui étaient parfaitement déclarés nous sommes dans un secteur donc à l'est de Berlin avec des ensembles sportifs c'est là où s'entraînaient la majorité des athlètes de l'Allemagne de l'Est et donc des quartiers qui étaient séparés les uns des autres par des infrastructures pour différentes raisons sociologiques aussi et ce projet vient créer la possibilité d'aller jusqu'au métro ici de traverser et de développer petit à petit les quartiers environnants donc là aussi dans ce travail qui est lié au-dessous il y a la production de sol c'est-à-dire de sol qui n'existait pas puisque si je construis ces deux bâtiments qui sont très très bien au-dessus du sol je ne vais pas pouvoir bénéficier du dessus de ces bâtiments comme un nouveau sol ou un sol additionnel par rapport au sol existant donc il y a une production de fonciers finalement qui permet et qui offre une comment dirais-je des stratégies et des usages qui sont tout à fait inattendus ou tout au moins qui dépassent la programmation stricte du bâtiment lui-même puisque on en viendra tout à l'heure à la bibliothèque l'esplanade de la bibliothèque c'est un espace qui est offert dans le budget alloué par l'État pour réaliser la bibliothèque dans le programme de la bibliothèque jamais il n'y a eu la commande de 50 000 m² d'espace public alors que le résultat c'est non seulement bien sûr une bibliothèque mais c'est une esplanade qui est un espace public qui est offert parce que on l'a comment dirais-je intégré pensé comme un des éléments de surface qui va se développer par rapport au bâtiment lui-même et au programme lui-même donc il y a une offre qui excède la demande et cette offre qui excède la demande permet plusieurs choses des usages qui ne sont pas forcément établis au départ mais aussi des bilans économiques qui sont évidemment beaucoup plus intéressants puisque comme l'on produit du sol évidemment tout ceci a une valeur et permet de développer donc des ensembles qui sont soit dans des relations urbaines plus connectées soit pour eux-mêmes dans des offres plus riches et plus denses pour faire cela il faut effectivement différentes choses au moins deux et ça c'est quelque chose qui est très sain pour l'architecte c'est qu'il faut de la lumière et du vide donc deux matériaux qui sont totalement abstraits mais qui sont absolument constitutifs de l'architecture c'est-à-dire que cette pièce ne peut pas exister s'il n'y a pas du vide et s'il n'y a pas de la lumière et donc ça comment dirais-je ça organise d'une certaine façon la pensée architecturale par rapport à ces deux éléments où on ne parle plus d'échelle on ne parle plus d'espace on ne parle plus de toutes ces choses auxquelles je dois dire que je n'ai jamais exactement bien compris l'intérêt mais par contre la lumière et le vide ça je vois bien ce que ça veut dire puisque c'est ce que l'on consomme c'est ce qui nous permet de bouger dans l'architecture et donc de pouvoir s'y développer aussi bien en termes donc de protection à l'intérieur que par rapport à l'extérieur ici un exemple d'introduction de la lumière dans d'autres cas de figure la lumière est une lumière naturelle qui pénètre dans cette épaisseur du bâtiment ici c'est beaucoup plus instrumentalisé si je puis dire puisque c'est un projet qui cherche à conserver en fait la colline nous sommes à Saint-Jacques de Compostelle voilà la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle le projet ici c'est le projet d'une cité des arts qui à l'époque où l'Espagne était absolument extraordinaire en termes de production de projets et d'ampleur de programmes c'est d'ailleurs il y a quelques années et donc cette cité des arts devait accueillir absolument galeries bibliothèques concerts halls etc et tout ceci trônant si je puis dire en haut de la colline moi j'ai pensé qu'on pouvait peut-être utiliser la colline comme étant un lieu même peut-être la façade d'une certaine façon de cette cité des arts et d'introduire dans le haut de la colline un prisme qui n'est pas un prisme comme celui de la pyramide c'est-à-dire que c'est pas un prisme dans lequel on entre pour accéder à l'intérieur d'un espace ici c'est un prisme qui est un instrument d'optique qui conduit la lumière à l'intérieur de la terre et réciproquement la lumière peut sortir de l'intérieur de la terre la nuit ou de façon par des écrans en sens inverse donc ce prisme est un outil qui va conduire la lumière à l'intérieur de la terre et qui va créer évidemment un lieu complètement esthétique et plastique lié à cet usage que l'on peut en avoir et à ce travail qui s'inspire entre autres du travail des pyramides avec ce jeu de miroirs pour conduire la lumière au cœur d'un solide totalement opaque donc cette notion d'instrument est quelque chose qui est aussi comment dirais-je un des moyens que l'on étudie et que l'on cherche à développer et à mettre en place car il viendrait compléter le dispositif de la topographie là on ne touche pas la topographie on vient plutôt la fracturer où l'on vient s'insérer dans la topographie et on ne crée pas des mouvements nouveaux de sol mais on est plutôt par rapport à un sol existant cette stratégie on l'a utilisée de façon plus petite en termes de dimension mais ô combien plus prestigieuse puisque nous avons fait un travail sur le pavillon du four ici pour accueillir les 5 millions de touristes qu'ils puissent faire leur visite et ressortir au même endroit par le même pavillon du four ce qui d'un point de vue physique est totalement impossible car on ne peut pas gérer l'entrée et la sortie de 5 millions de visiteurs au même endroit de par la dimension du château lui-même et des galeries du château à cet endroit là donc ce que nous avons imaginé car le château était trop petit on peut le dire comme ça aujourd'hui il faut donc créer des mètres carrés complémentaires c'est ce que nous avons fait certainement autour de 1000 mètres carrés nouveaux en investissant le dessous non seulement le dessous du bâtiment lui-même mais aussi le dessous de la cour des princes ceci en y installant non seulement un sous-sol comme on va le voir tout à l'heure mais aussi en y installant cet instrument d'optique que vous avez pu voir pour Saint-Jacques de Compostelle qui apparaît comme une rambarde en vert épaisse et qui va conduire la lumière naturelle dans l'épaisseur du sol juste à un niveau plus bas et qui va nous permettre d'insérer un escalier entre les différentes architectures donc on a là un espace qui est encore du vide qui est un espace de liaison presque de fusion entre une architecture 17ème celle-ci est 18ème plutôt finition 19ème et la cour des princes elle-même et ce travail qui est complètement 21ème donc c'est cet espace que crée mis en place par l'escalier qui va faire l'union de ces architectures patrimoniales sans leur faire offense mais en leur donnant un nouveau mode si je peux dire de relation et de fonctionnement alors évidemment on a trouvé quand même une citerne qu'on a transformée en boutique pour la RMN on a trouvé quelques autres éléments mais relativement peu pour se développer donc sous la cour des princes donc le trajet c'est l'entrée des visiteurs la visite les groupes sont ici et tout le monde converge vers le dessous donc c'est la fin de la visite la boutique le dessous de la cour des princes la lumière naturelle l'escalier soit on va vers les jardins ici en passant par ce guichet soit on retourne vers la place d'armes qui se trouve de ce côté donc un travail d'intervention en fait extrêmement efficace qui n'est pas dans dans la dans la discrétion au sens du retrait mais qui qui est présent mais qui est plutôt dans la dans la dans la discrétion dans le sens où il va venir juste s'insérer par rapport à une situation comme celle-ci où il y a un appareil d'angle pour ce bâtiment on va venir s'appuyer dessus on va venir se poser entre les deux époques etc donc il y a un système de réglages architecturaux qui sont extrêmement précis et qui sont complètement si je puis dire transfigurés par la mise en place de cet objet qui est capable donc de faire le lien entre le dehors et le dedans une coupe avec évidemment tout un travail sur la galerie d'entrée le restaurant d'Alain Ducasse au premier étage à Versailles le réinvestissement du dessous des combles avec un auditorium et surtout le dessous c'est à dire toute la partie de la sortie du public vous voyez les citernes ici la mise en place de l'escalier le travail également d'un certain nombre de commodités en fin de visite sous le bâtiment le pavillon existant et cette lame épaisse d'un mètre d'épaisseur à peu près un mètre un mètre vingt qui se développe tout au long qui forme mur lumineux et rembarne donc lorsqu'on voit la coupe on comprend très bien la nature de l'intervention qui est une intervention assez comme je le disais extrêmement précise et qui est de dimension tout à fait réduite par rapport à l'ensemble du projet mais qui lui donne évidemment la possibilité de vivre à tout moment de la journée et maintenant aussi en soirée pour certains événements juste une image sous le pavillon 17ème voilà les fondations 17ème c'est cool donc vous faites un mur de pierre sèche vous posez votre bâtiment dessus ça tient c'est pas la peine c'est pas très compliqué ça marche très bien vous voyez d'ailleurs l'état des fondations excellente et donc on a repris évidemment ces fondations puisqu'on a construit des espaces en dessous mais le tout était dans un si je puis dire dans une situation architectonique tout à fait possible et qui ne permettait pas ou tout au moins qui n'a pas engendré de désordre par rapport à la mise en place de ce projet autre travail beaucoup plus tôt celui-ci en 1991 à Saint-Germain-en-Laye Usine-Ors à Silor lance c'est leur leur terrain enfin disons leur parc de recherche il y a donc une maison une grande maison bourgeoise dans un parc et puis des laboratoires ont été construits dans ce parc et ils ont voulu à un moment ils ont souhaité transformer cette maison en centre de conférence donc ils ont consulté trois architectes Jean Nouvel Christian de Port-en-Parc et Dominique Perrault Jean a fait un bâtiment au fond du parc je ne sais pas si j'ai une image voilà Jean a fait un pavion Miss à peu près peut-être ici voilà Christian a fait une variation un peu canienne sur le carré le carré dans un sens et le carré sur la diagonale à partir du bâtiment existant et moi j'ai fait ce travail par rapport à la mise en place d'un disque de verre et le développement du centre de conférence en dessous sous la maison comme vous l'avez vu avec cette maquette qui explique la relation avec l'escalier central si je puis dire les salles de réunion dans les étages et les grandes salles d'accueil restaurants, auditoriums dans la partie basse là ce qui est évidemment extrêmement intéressant c'est la relation entre l'architecture et la nature puisqu'on pense que c'est un plan d'eau mais en fait c'est du verre et donc il y a une espèce de là aussi de transmutation d'une certaine façon de la matière en une autre matière qui apparaît comme un élément de jardin puisque ce ne dit plus ni moins comme un bassin d'une certaine façon et qui évidemment la nuit devient une lanterne ou un disque lumineux qui éclaire le bâtiment lui-même le bâtiment conservé vous remarquerez que ce bâtiment n'est pas très intéressant il n'est pas d'une beauté à tomber mais il a une vertu c'est qu'il est là et il est là d'un point de vue historique et donc l'idée de faire avec ce qui existe est aussi un élément qui entre en considération par rapport à cette stratégie du groundscape et de l'intervention dans le dessous donc vous voyez on ne creuse pas énormément mais le peu que l'on creuse et la façon dont on creuse et surtout dont on couvre va évidemment mettre si je puis dire en lumière et en évidence l'architecture existante et dans un rapport amplifié avec la nature environnante le jardin c'est un élément qui est souvent permanent par rapport à cette architecture qui s'intéresse au sol et à la topographie et la bibliothèque évidemment en est un exemple c'est à dire que ces jardins qui se développent autour de ces bâtiments à l'intérieur de ces bâtiments comme ici pour la bibliothèque sont des jardins artificiels on les construit comme on construit des bâtiments c'est à dire que c'est une ingénierie qui est une ingénierie qui évidemment est plus liée à des ingénieurs agronomes mais qui est une ingénierie de construction vous allez le voir et donc le jardin qui est un jardin sacré c'est pour ça qu'on ne peut pas y accéder je vous cite toujours cette petite référence entre autres de la volonté de François Mitterrand qui considérait que ce jardin était d'une certaine façon l'exemplaire unique de la nature que la bibliothèque nationale se devait de conserver et l'anecdote étant que Voltaire décrivant une bibliothèque expliquant qu'un lecteur qui aurait la capacité de lire tous les livres d'une bibliothèque lorsqu'il remettrait sur l'étagère le dernier livre qu'il aurait lu que ferait-il c'est la question que pose Voltaire que va-t-il faire que fait-il et Voltaire répond il ne lui reste qu'à contempler la nature donc la bibliothèque nationale c'est ça c'est-à-dire l'immensité de la connaissance dans une abbaye une connaissance qui gravite autour d'une nature d'une nature recomposée reconstituée construite vous voyez ici le travail qui est un travail vraiment à la Léonard de Vinci où il y a des pièces comment elles sont agencées portées par exemple par ces bras métalliques et plantées les unes après les autres ces arbres au fond de la bibliothèque avec des grues chemin de grues etc. donc c'est-à-dire qu'on est là dans une espèce d'offense aujourd'hui les paysagistes l'ont pratiquement pardonné parce qu'ils l'utilisent mais à l'époque il y avait une offense par rapport au temps c'est-à-dire que évidemment ce travail ne respecte pas le temps le temps de la croissance des arbres le temps de la nature le temps etc. ce que d'ailleurs en Asie on fait depuis des lustres et des siècles mais bon peu importe toujours est-il que effectivement et c'est pour ça qu'il y a une dimension artificielle avec ce morceau de nature c'est qu'il est il est bâti en lui-même pour lui-même et aujourd'hui évidemment il a pris sa propre place ceci dit aujourd'hui ce qui est aussi assez amusant c'est que je peux croiser des personnes qui ne connaissent pas l'histoire de la bibliothèque et qui me remercient merci monsieur l'architecte d'avoir conservé ce jardin et construit la bibliothèque autour donc si vous voulez c'est pour vous donner la dimension psychologique fantasmatique de la nature et de la relation que l'on peut avoir de la nature alors que cette nature est complètement fabriquée ce qui ne lui enlève rien de son fonctionnement par rapport à son biotope etc. mais elle est construite comme on construit les bâtiments voilà donc quelques exemples ici de ce jardin donc il y a toujours dans cette démarche et dans ce positionnement si je puis dire architectural une relation une relation par rapport à la nature qu'elle existe et donc on va s'effacer et je dirais presque de façon presque sous-cutanée s'effacer pour être avec elle ou bien au contraire la construire afin qu'elle soit avec nous au coeur du dispositif voilà l'esplanade qui est un espace public gratuit c'est à dire c'est un retour sur investissement pour le citoyen qui peut profiter au moins d'une partie du budget de l'état et de l'investissement de ce budget pour la bibliothèque sans avoir besoin d'acheter une carte de lecteur ce qui est aussi je trouve une dimension éthique du bâtiment public évidemment avec la passerelle avec petit à petit une relation par rapport à la dimension urbaine et bientôt vers le réseau urbain nous avons des expériences maintenant importantes en particulier dans la mise en place des stations de métro et ici la station de métro de Naples un travail tout à fait extraordinaire qui montre comment on peut lier le dessus au dessous le fait de descendre et de monter etc que l'on retrouve ici à Naples Naples où nous avons travaillé sur la piazza Garibaldi qui est la station de métro qui se trouve devant la gare de Naples là où arrive le train à haute vitesse là où se trouvent les gares régionales le RER etc c'est un endroit tout à fait extraordinaire beaucoup de villes rêveraient d'avoir 5 gares de modes de transport différents autour du même espace public cependant l'espace public à Naples tel que nous l'avons trouvé est un espace extrêmement chaotique d'une grande violence et donc le travail qui a été mis en place est un travail pour développer en fait deux niveaux le niveau de l'espace public lui-même de la place qui existe qui est de plein pied avec une partie de la gare et puis un autre niveau creusé dans le sol ici une grande galerie à ciel ouvert avec des arbres avec des toiles tendues pour créer de l'ombre et cette galerie nous permet non seulement de prolonger le dessous de la gare là où il y a déjà des galeries une galerie commerçante mais aussi de se brancher sur les parkings de se brancher à droite sur le RER au centre de descendre vers la station de métro que nous avons réalisé d'aller à l'extrémité pour attraper le tramway etc donc tout un dispositif multimodal mais qui se passe à ciel ouvert et qui se passe juste par des différences de niveau voilà donc la piazza Garibaldi il y a quelques années à peu près 8 ans et donc le travail que nous faisons est un travail petit à petit de recomposition de cette piazza Garibaldi avec la statue de Garibaldi et un square plutôt je dirais 19e le travail de cette galerie à ciel ouvert avec cette architecture d'arbres 60 mètres de largeur ce sont des structures qui sont relativement importantes qui naissent à partir du bas de la galerie et qui vont donc créer ces lieux au-dessus en-dessous pour que s'installent des marchés des commerces et d'autres services et puis de l'autre côté des arbres en pleine terre pour la plupart cet élément a disparu aujourd'hui on est en train de construire plus d'arbres une espèce d'équivalence si je puis dire ou de dialectique entre une nature métallique et puis cette nature végétale tout ceci de part et d'autre d'un espace qui devient de plus en plus pacifié au fur et à mesure que les études avancent donc c'est un projet évidemment important car c'est un projet qui non seulement s'intéresse à la partie du dessous et sous-cutané de la piazza Garibaldi mais qui s'intéresse aussi à un travail de rapprochement ou de diminution de la profondeur d'accès vers la station de métro c'est à dire que lorsqu'on va descendre nous sommes à peu près à 40 mètres de profondeur voilà le niveau de la place voilà le niveau de la galerie nous avons déjà descendu 8 mètres presque sans apercevoir et nous allons continuer à introduire la lumière naturelle le long de ces escaliers mécaniques jusque pratiquement au niveau du quai du métro voilà les images de cette descente là je suis au bord de ce parapet si vous voulez et voilà ce que je vois donc les gens montent et descendent en permanence l'ensemble est travaillé avec du métal de différentes tonalités la plupart du temps évidemment réfléchissant un écho à Paris mais dans une version black de la céramique du métro parisien et un travail aussi tout à fait extraordinaire de Pistoletto qui a été sur des murs plutôt techniques disons a installé des miroirs avec des personnages sur le thème du voyage et là aussi vous ne savez plus si ce sont des voyageurs qui entrent qui sortent des voyageurs qui attendent le métro des voyageurs vivants ou bien des figures de ces grandes fresques donc la question de la profondeur est évidemment quelque chose qui a sa logique et c'est une logique que l'on cherche à faire évoluer en particulier à partir de l'expérience de Naples vers l'expérience de Villejuif vous avez ici une gare de métro à Villejuif devant l'institut Gustave Roussy qui est une gare dont les échanges entre les deux lignes la 14 et la 15 se situent à 50 mètres de profondeur c'est une gare de plein air c'est une gare à ciel ouvert c'est une gare en ventilation naturelle c'est à dire que vous sortez du métro vous levez la tête et vous avez la lumière naturelle voilà donc les deux lignes de métro et le système de descente une gare dans laquelle il n'y a pas de tunnel enfin il n'y a pas de tunnel il n'y a pas de galerie on descend on est toujours à la lumière naturelle et on va donc jusqu'à son métro qui se trouve à 50 mètres de profondeur c'est un travail extrêmement important car il fait maintenant référence en termes de jurisprudence puisque nous avons eu le permis de construire sur la possibilité de désenfumer naturellement des volumes qui se trouvent voilà par exemple ça c'est ce que j'arrive j'entre dans la gare et voilà la vue que j'ai donc des descentes qui vont aller vers les quais du métro en passant par des commerces en étant relié avec l'hôpital qui se trouve à côté ou en sortant par des accès dans le parc qui se trouve adjacent à cet équipement à cette infrastructure donc il y a là une avancée extrêmement importante du point de vue de la réglementation qui nous permet de gérer des espaces en sous-sol comme on gère des espaces en superstructure c'est pas un élément neutre évidemment puisque ça nous autorise à faire ce genre de collage qui est un peu ma définition de la métropole c'est à dire que vous avez au dessus du sol la poste du Louvre qui est un chantier qui est en cours de réalisation avec tout un travail de restructuration de cet îlot industriel et une restitution de la cour industrielle de la poste c'est à dire il y a de la lumière il pleut dans cette cour et donc on traversera l'îlot de la poste du Louvre en traversant cette cour et puis nous avons collé la gare de Villejuif qui elle aussi est à ciel ouvert c'est à dire que nous avons là un ensemble qui est d'une très grande densité plus de 80 mètres de hauteur à partir d'ici jusqu'au niveau du toit donc un bâtiment de grande hauteur avec une densité une diversité d'usages tout à fait extraordinaire une proximité des transports absolument parfait par rapport à si je puis dire à la relation avec le tissu urbain il y a donc là quelque chose qui augure d'un système qui est en fait un système racinaire et c'est le but que nous poursuivons et c'est si je puis dire un peu l'engagement que nous développons qui est un engagement qui n'est pas celui-là celui-ci c'est l'engagement d'avoir des dispositifs je dirais monofonctionnels qui se croisent enfin qui se croisent sans vraiment exactement se parler d'ailleurs mais qui sont strictement liés qu'au transport nous notre idée c'est d'aller au-delà de ce dispositif qui est un dispositif plutôt je dirais d'une certaine façon assez autiste avec des programmations qui n'ont pas de relation les unes avec les autres pour développer il y a des images célèbres et qui nous font encore rêver pour développer des liens entre les structures donc lorsqu'on a ici par exemple ce travail qui montre le sol est ici disons il pourrait aussi bien être là mais surtout ce que montre cette image c'est l'espèce de comment dirais-je de détermination absolument incroyable à se murer chez soi c'est à dire que je construis une tour je développe en infrastructure des parkings ou d'autres d'autres fonctions et je les mure et moi je suis à côté je construis une autre tour je développe les mêmes fonctions les mêmes sujets et je me mure donc là j'ai bien deux murs qui sont parfaitement séparatifs c'est le mot qu'on puisse dire et qui empêchent en fait de mutualiser tout cet ensemble afin que les tours aient des dispositifs de restructuration de durabilité et évidemment d'un point de vue même de la valeur économique et sociale ça ne fait que que l'amplifier si on pouvait justement développer ce système racinaire sous nos infrastructures sachant que nos infrastructures en termes économiques représentent certainement une plus que ce que nous investissons au dessus du sol car les travaux en infrastructures sont des travaux extrêmement onéreux et donc si l'on développait une économie au sens de l'intelligence mais au sens évidemment financier de ces travaux d'infrastructures on pourrait très certainement offrir des lieux dont nous avons besoin aujourd'hui et de plus en plus avec la nouvelle économie et le développement de nos échanges en ce qui concerne notre société nous avons besoin de ces lieux qui sont des lieux à proximité mais qui sont aussi des lieux liés à la desserte au transport et à la mise en place d'un certain nombre d'usages qui permettraient de créer ce réseau je ne vous ai rien dit sur cette image qui est peut-être la plus importante de la présentation c'est la maquette de IWA c'est à dire que voilà ce que l'on pourrait présenter ce qu'on devrait présenter évidemment ce n'est pas très sexy pour gagner un concours d'architecture mais c'est exactement le projet de IWA dans son dispositif morphologique les relations verticales les relations par rapport aux bâtiments extérieurs les relations par rapport à la vallée c'est donc en fait tout ce système racinaire que j'évoquais c'est lui et c'est autour de lui que se développent en fait les dispositifs architecturaux ou de paysage je finirai par ce travail récent qui a été initié à la demande de François Hollande et qui a confié à Philippe Bellaval donc président du centre des monuments nationaux juste notre voisin ici et à moi-même la question d'un développement ou d'un redéploiement de la vie sur l'île de la Cité donc le travail que nous avons fait est un travail qui a été borné en 2040 il semblerait que le président actuel souhaite que les dates soient un petit peu plus rapprochées il semblerait aussi que des événements très attendus en septembre aillent vers la mise en place d'un certain nombre de projets pour accueillir des grandes manifestations internationales donc il y a un enchaînement si je puis dire d'une mécanique de déploiement et de redéploiement non seulement des institutions qui se trouvent sur l'île de la Cité mais aussi de l'ensemble de l'espace public de l'île de la Cité qui va s'accélérer dès cet automne l'île de la Cité c'est un morceau d'histoire et donc nous avons fait des cartes un morceau d'histoire qui a disparu puisque en fait l'île de la Cité c'est une île évidemment extrêmement ancienne plusieurs milliers d'années mais nous n'en avons en termes de vue et de perception que les 150 dernières années puisque Haussmann a plani l'ensemble de l'île et a développé tous ces bâtiments que vous voyez d'ailleurs la plupart en noir pas ceci parce qu'il y a une partie des morceaux quand même un peu médiévaux par-ci par-là mais globalement tout cet ensemble est un ensemble complètement nouveau et relié à un sol qui est un sol horizontal c'est-à-dire ça c'est un élément important que l'on a mis en lumière si je puis dire c'est-à-dire que la cote NGF ici là, là, là etc. c'est la même c'est-à-dire que c'est un ingénieur donc il a aplani le sol de façon à pouvoir construire ce qui est tout à fait compréhensible et donc c'est très intéressant parce que d'ailleurs c'est une caractéristique des bâtiments du 19ème c'est qu'en général évidemment on ne retrouve plus rien dessous en termes d'archéologie tout a été nettoyé c'est bien propre sous la poste du Louvre on n'a absolument rien trouvé aussi donc il faut descendre plus profondément pour retrouver l'UTES et retrouver des couches historiques plus anciennes toujours est-il que nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse justement c'est redéployer le territoire et l'activité et la vie sur l'île de la cité suivant trois couches la couche du dessous la couche de l'espace public et la couche du dessus on y verra tout à l'heure qui est l'idée d'avoir une île de verre qui vienne couvrir une île de pierre tout ceci par rapport à une organisation assez longitudinale c'est-à-dire l'idée de retrouver une promenade ou un mode de traverser l'île dans son cœur aujourd'hui l'île est traversée à Chémenu même et complètement stérilisée par ces différents passages et donc on traverse l'île on ne s'y arrête pas et on ne peut pas s'y promener et surtout on ne peut pas aller de la cathédrale jusqu'au Louvre à pied il faut enjamber et aussi il faut réussir à passer par rapport à d'autres modes d'occupation en particulier liée à la préfecture de police donc il y a là une disparition de l'espace public dans sa dimension de partage et dans sa dimension d'être donné à tous qu'on cherche à remettre en lumière on montre quelques images nous sommes en 1924 pour les amateurs le Corbusier a fait d'ailleurs une aquarelle assez amusante de ce point là où on voit l'écluse on voit des pendus sur l'île de la Cité etc c'est un document très très amusant toujours est-il c'est pour vous montrer qu'il y a peu de temps encore même pas une centaine d'années il y avait des infrastructures importantes en lieu enfin adjacentes au vert galant le long de l'île de la Cité donc cette île était évidemment un territoire mais un territoire qui fonctionnait avec la ville aujourd'hui c'est plutôt un territoire qui a été soustrait d'une certaine façon à la ville et donc nous avons entre autres dessiné ce collage qui a fait l'objet de l'affiche de l'exposition qui a eu lieu à la conciergerie présentant l'ensemble du travail qui évoque l'idée que l'avenir de l'île se trouve en dessous de l'île ou tout au moins dans sa reconnaissance ou sa révélation qu'elle se trouve au milieu de l'eau et qu'elle a cette espèce de territorialité qui est entière et qui n'est pas une succession d'éléments les uns par rapport aux autres le dessous donc des connexions par rapport à un certain nombre d'éléments qui existent qui s'articulent ou qui se réarticulent qui sont réouverts que l'on redécouvre la plupart de ces éléments nous sont déjà donnés le travail que l'on a fait comme tout à l'heure c'est un travail systémique c'est-à-dire de connecter l'un avec l'autre de passer l'un par rapport à l'autre et donc c'est quelque chose qui est je dirais qu'on a pu mettre en place on est à mon avis largement en deçà des potentialités que nous offre l'île et avec ces différentes stratégies l'idée d'avoir cette île de verre qui va redonner une valeur à l'ensemble des cours et des espaces extérieurs si je puis dire mais intérieurs aux institutions ça va évidemment nous créer des mètres carrés nouveaux et des mètres carrés aussi avec une certaine durabilité nous allons également développer ce réseau du dessous ce qui produit environ quand même dans un premier calcul 100 000 mètres carrés nouveaux offerts à l'île de la cité qui a priori ne pensait pas être capable d'en recevoir un seul nous avons des gisements qui sont très intéressants les parkings trois parkings qui sont parfaitement situés un très important qui se trouve ici côté de la place Dauphine un autre parfaitement situé également en face de la cour du mai donc du paillet de justice et celui-ci qui est tout à fait exceptionnel qui forme une espèce d'équerre qui nous permettrait de se connecter vers la Seine c'est-à-dire d'ouvrir sur la Seine et aussi d'ouvrir les galeries et les tunnels du RER sur l'espace extérieur avec une vue directe sur Notre-Dame car aujourd'hui nous passons entre le parking et la voie ferrée dans des tunnels pour sortir le long de l'hôtel Dieu c'est-à-dire à peu près ici par des escalators ou des escaliers extrêmement étroits donc les parkings sont des vrais gisements ils sont relativement importants ils sont aussi extrêmement peu utilisés et donc il y a là une forte attente de la requalification et de la réutilisation donc de ces parkings 35 mesures à l'époque ont été proposées tout à fait diverses les unes des autres mais qui touchent à peu près l'ensemble des sujets si je puis dire ou des attentes de ceux qui travaillent sur l'île j'allais dire qui vivent sur l'île il n'y a pratiquement personne qui ne vit sur l'île sauf à peu près 600 personnes liées à Airbnb 300 habitants finalement pour 1000 résidents donc il y a là aussi des sujets de développement et d'enracinement d'une population pour y habiter par contre il y a beaucoup de personnes qui travaillent il ne s'agit pas non seulement de les chasser mais au contraire d'offrir à l'ensemble de ces services d'autres qualités de confort pour travailler mais aussi et c'est le projet que certainement le président portera qui est un projet de modification de la relation entre l'institution et le citoyen c'est à dire qu'aujourd'hui l'île de la cité est certainement un des endroits les plus désagréables en termes de perception de l'autorité de l'institution ce n'est plus la rue Charles-Marleville en 1865 que Haussmann a fait disparaître nous nous préconisons de retrouver justement ces espaces publics voilà ce que nous appelons la place de l'Utès c'est à dire un sol unifié reliant la cour du mai ici du paix de justice jusqu'à l'hôtel de ville avec un travail simplement on fait très peu de choses on a fait un collage avec le sol de Versailles mais c'est un sol tout à fait si je puis dire unifié apaisé avec cette possibilité un peu comme la place Saint-Marc à Venise d'avoir une dimension totalement minérale c'est d'ailleurs quelque chose qui est la beauté de l'architecture la beauté de la pierre et qui convient à une relation beaucoup plus ouverte beaucoup plus digne aussi entre le citoyen et l'institution je passe rapidement sur ces coupes mais qui ne font qu'abonder sur les différents niveaux de sol les différentes épaisseurs et en fait on peut passer sous le paix de justice sans gêner la justice parce qu'il y a effectivement une superposition d'usages et de sol et donc tout ceci nous l'avons utilisé même chose pour l'hôtel Dieu où on peut croiser l'hôtel Dieu dans son développement futur hospitalier sur la partie nord de l'hôtel Dieu sans pour autant gêner le fonctionnement donc de l'ensemble de cet établissement l'ouverture en scène avec donc la disparition ou plus exactement le réinvestissement de ce parking ce qui est un projet évidemment d'accueil dans le cadre des Jeux Olympiques car beaucoup de visiteurs et d'athlètes viendront voir Notre-Dame viendront ici sur l'île de la Cité donc il y a un dispositif qui est lié à la scène car le trajet si je puis dire ira de la tour Eiffel jusqu'à la la Villette en empruntant le fleuve et donc s'arrêtera ou démarrera à partir de l'île de la Cité là aussi une photo de Charles Marville 1877 voilà le nouvel hôtel Dieu en construction autrefois il était ici voilà les fondations de l'hôtel Dieu du 18ème siècle et donc tout ceci se trouve derrière le mur que vous avez ici et que nous voulons rouvrir pour mettre en place cette relation entre le dessous du parvis de Notre-Dame également la mise en lumière de l'archéologie qui se trouve sous le parvis mais aussi la relation avec le fleuve voilà la sortie par exemple du RER face à Notre-Dame on voit ici la crypte archéologique qui existe aujourd'hui une vue un petit peu pour expliquer comment cet ensemble peut être envahi et investi par les 14 millions de visiteurs qui fréquentent le parvis de Notre-Dame chaque année et petit à petit on voit apparaître la couverture des cours avec les coupoles les atriums et autres dispositifs comme au British Museum pour donner un exemple ou même simplement les cours du Louvre qui ont été reconquises et évidemment le réinvestissement en scène avec les bateaux et le manuel pour ceux qui voudraient aller plus loin dans le jeu et qui va se développer on pense assez rapidement d'après les augures ou tout au moins les bruits qui nous sont parvenus voilà merci j'ai une question j'ai une question on a été sage jusqu'à présent oui je suis désolé j'ai une question en regardant finalement ton œuvre je me rends compte que tu aimes la pierre la terre tu aimes en tout cas la sculptée la poésie la cisse la vie etc tu travailles aussi avec le végétal puisque la grande bibliothèque c'est un morceau de forêt que tu décides de déplacer je travaille avec le végétal est-ce que t'es arrivé de travailler avec l'eau il y a une belle image que tu as montrée sur une église est-ce que t'es déjà arrivé de travailler sur l'eau d'en modifier les routeurs de travailler dessous Richard parlait de rêver mieux non pas non pas pas encore par contre on a on a travaillé beaucoup au bord de l'eau même mon un de mes premiers projets dans le cadre du pan une construction à Reusé il y avait tout un travail d'une jetée qui se lançait sur sur la Loire donc la bibliothèque est le long de l'eau à Vienne le travail que l'on a développé est au bord du Danube donc à Bordeaux avec évidemment le projet des deux rives avec Jacques Chavand-Elmas donc l'eau l'eau est là aujourd'hui avec le village olympique puisque nous avons dessiné le village olympique qui est un projet qui cherche à développer des retrouvailles avec la Seine pour les villes de Saint-Denis et de Saint-Ouen en particulier donc l'eau est là mais on ne l'a on ne l'a pas bâti on ne l'a pas matérialisé au sens au sens du végétal je pourrais donc dire sur ce sujet c'est très intéressant parce que l'île de la Cité en ce moment elle était presque totalement c'était un volume fièreux dur mais totalement résignant à l'eau il y a des images c'est que tu as dit pour notre côté qui sont les plus anciens qui ont entre deux et trois niveaux de terre plus sous-sol et les deux derniers niveaux qui sont des lieux d'absorption d'eau au moment des crues et ça permet aussi à l'île de ne pas souffrir d'érosion on a le mémorial de l'île de Pingusson donc ça marche pas trop mal et effectivement l'île de la Cité avec des rèvres c'est comme le Saint-Denis c'est exactement ça et là il y a eu des murs et donc c'est pour ça qu'on pose le coup de frappe du soir et on trouve beaucoup plus non mais c'est absolument vrai parce qu'il y a des coupes qui montrent justement cette espèce de tertre finalement cette colline d'une certaine façon et les murs qui ont été bâtis que l'on voit ici qui sont à une certaine distance c'est-à-dire même du point de vue de la géométrie le mur est vertical et puis la part de la colline est légèrement inclinée comme ça et donc la réflexion que l'on a mais il faudrait la développer plus loin c'est ce qu'on espère faire c'est qu'il y a des espaces que l'on pourrait récupérer soit pour gérer ces questions de crues mais je ne savais pas que c'était déjà ça fonctionnait déjà ou bien pour y installer un certain nombre de besoins qui permettraient de régénérer l'île en termes de durabilité parce que la problématique que l'on cherche à poser elle est de différents ordres si je puis dire mais il y en a un qui est tout à fait intéressant c'est la question de la vie du patrimoine c'est-à-dire que nous sommes totalement incapables de faire vivre ce patrimoine en termes d'entretien en termes de si je puis dire dans sa dimension de restitution du patrimoine il faut qu'il vive avec des usages avec une vie quotidienne afin qu'il puisse être protégé et donc ce que l'on cherche c'est à faire la démonstration en particulier au niveau de l'UNESCO et nous sommes tout à fait suivis et même l'UNESCO siège dans le cadre du collège et de la conférence qui a été mise en place pour accompagner le projet de l'île de la cité afin de chercher à identifier ce qui pourrait permettre d'introduire une durabilité dans un site patrimonial de cette excellence-là car si on voulait être durable il faudrait évidemment faire de l'isolation par l'extérieur ce que tout le monde attend impatiemment sur Notre-Dame en particulier etc. donc il y a là un échantillon si je puis dire de très belles dimensions qui nécessite des réflexions comment dirais-je opérationnelles et qui permettrait d'introduire des notions de performance des notions aussi de loi pour faire entrer ce patrimoine dans une durabilité qui est une métropole à énergie positive et à empreinte carbone négative car c'est ça l'objectif donc ce sujet on a cherché à le traiter aussi par exemple dans la pose du Louvre où on a imaginé un système de doublure à l'intérieur de la pose du Louvre une doublure qui est liée à l'ensemble des menuiseries à l'ensemble des façades aux structures également mais qui vient légèrement recouvrir la pierre avec des isolants extrêmement fins tout ceci est en métal exactement comme ici les portes donc on a un travail d'architecture intérieure de modèles d'architecture intérieure qui vient épouser si je puis dire derrière la pierre à l'intérieur du bâtiment les formes architecturales en les respectant en les restituant en permettant de les restituer par rapport à l'extérieur mais en offrant évidemment une isolation des performances qui sont nécessaires pour accueillir des usages et des fonctions actuelles donc c'est très très intéressant c'est à dire que cette île qui semble complètement fossilisée plutôt asbine pas tout à fait intéressante dans le mouvement de l'époque en fait est un lieu de recherche et d'expérimentation exceptionnel c'est absolument exceptionnel et on a avec Philippe et Laval on a cherché on n'a pas encore trouvé mais peut-être qu'on va découvrir quelque chose on n'a pas trouvé de lieu comparable sur la terre voilà non mais si on prend tous les éléments par exemple si on pourrait le seul lieu à peu près comparable serait un morceau de Venise c'est à dire c'est pour ça que je parlais autour de autour de la place Saint-Marc etc d'ailleurs on a fait des comparaisons c'est assez correct d'une certaine façon du point de vue de la morphologie et même des usages mais c'est un morceau de Venise là c'est un territoire en soi qui en plus est l'origine de la ville aujourd'hui de la métropole et même du territoire national puisque le kilomètre zéro se trouve quand même à partir de se trouve devant Notre-Dame donc il y a là quelque chose qui est tout à fait intéressant du point de vue de la modernité finalement de cet objet qui nous semblait plus plus passé plus inscrit dans le passé que dans l'avenir oui elles sont pas mal je parle pas dans le micro c'est là la première c'est dans la première partie de ton exposé c'était extrêmement intéressant je trouvais de voir ces espaces dans des villes qui sont libérés et c'est cependant je pose la question est-ce que ces espaces libérés donnent beaucoup d'air dans la ville est-ce qu'ils sont privatifs ou ils sont ils sont privatifs ou ils sont accessibles à la ville ou à tous les habitants bon ça c'est la première deuxièmement pour concernant le projet des villes je pense qu'un projet comme ça qui est extrêmement délicat parce que ça touche quand même le coeur de la ville historique là est-ce que ça ne serait pas bien d'exposer ce projet par exemple sur l'esplanade de la cathédrale pour obtenir l'opinion des habitants de Paris donc par rapport à la première question les espaces qui sont produits disons sont liés en fait aux commanditaires c'est-à-dire si le commanditaire est privé la production de ces espaces à priori vont être plutôt des espaces privés évidemment pour les bâtiments publics comme on a pu le voir sont des espaces publics même si la bibliothèque n'a pas compétence à gérer un espace public la bibliothèque s'occupe de sa bibliothèque de sa mission de bibliothécaire donc il y a là évidemment des conventions avec la ville mais c'est un espace qui est utilisé par tous et c'est un espace qui devient de plus en plus un espace public à Berlin où la pratique urbaine est peut-être un peu plus participative cet espace ce verger d'une dizaine d'hectares quand même avec 500 pommiers est un lieu que les quartiers et les écoles se sont appropriés entre autres pour le faire vivre et pour l'utiliser je dirais de façon quotidienne évidemment cet espace c'est un espace aussi complètement ouvert et complètement public lié aux manifestations sportives qui se développent dans la piscine et dans le vélodrome et aux concerts aussi qui ont lieu depuis plusieurs années avec beaucoup de succès donc le sol qui est produit est lié en fait à celui qui le possède pour dire les choses rapidement ensuite sur la question que là exposition oui pardon l'exposition merci pardon en ce qui concerne l'exposition il y a eu une exposition il y a eu une exposition au début de cette année dans la conciergerie où nous avons donc exposé l'ensemble des cartes puisque ce que nous ce que nous avons voulu remettre au président de la république François Hollande c'est non seulement un rapport mais c'est un jeu de cartes c'est à dire un territoire qui a disparu il faut le cartographier pour le retrouver et pour le comprendre et pour le partager et donc on a produit des cartes des différents niveaux avec tout ce travail pour identifier justement ce territoire avec les différentes idées de projets car encore une fois moi je ne suis pas l'architecte de l'île de la cité donc cette réflexion est une réflexion de vision de développement d'un territoire des architectes pluriels nombreux certainement viendront petit à petit intervenir sur l'île au fur et à mesure donc cette exposition a eu lieu pendant un petit peu plus de deux mois 92 000 personnes sont venues visiter cette exposition ce qui a été un succès relativement important l'État dans sa grande générosité n'a offert que deux semaines gratuites ce qui est un petit peu pingre mais l'État fait avec ses moyens c'est un peu dommage car cette exposition qui est quand même une commande de l'État aurait pu être ouverte comme l'avait fait la cité de l'architecture en son temps lors de la présentation du Grand Paris donc on aurait eu à ce moment là encore plus de visiteurs et on aurait eu d'une certaine façon un retour encore plus plus riche si je puis dire ce que l'on peut dire c'est que ce qui est intéressant dans le retour que nous avons eu car nous avons mis en place des dispositifs de iPad etc on peut raconter sa vie ou pas etc bon tout ça est très très bien ce que l'on peut dire c'est que l'impact en termes de révélation a fonctionné à 100% c'est à dire que entre la je dirais la découverte si je puis dire enfin la visite de l'exposition et la sortie après l'exposition les gens ont compris qu'ils étaient sur l'île et d'ailleurs nous nous avons donné comme trace si je puis dire à tous ces visiteurs une carte qu'on pouvait ouvrir il y a même une application vous pouvez vous balader dans l'île en virtuel et donc les gens étaient extrêmement friands et intéressants et intéressés par cette carte parce qu'en sortant de l'exposition ils ouvraient la carte ils regardaient là où ils pouvaient aller donc ils avaient découvert l'île comme étant un territoire donc ça c'est un premier élément ensuite ce qui était très intéressant c'est qu'il y avait toujours des projets qu'ils détestaient et puis dans tous ces projets qui étaient présentés et bien il y en avait toujours qu'ils aimaient et donc ça c'est très très intéressant parce que il y a là aussi une espèce de découverte ou de lecture en fonction de soi et de ses préoccupations évidemment qui permet de réintégrer l'île dans une appropriation et dans un usage et dans des perspectives de projet donc les résultats étaient tout à fait convaincants je dirais du fait que cette île n'existait plus sur la carte que cette île était porteuse de projet avec des discussions des débats évidemment des regards qui étaient multiples et différents les uns des autres mais que c'était un lieu de projet et donc elle était de nouveau vivante donc c'était la première partie de notre mission maintenant nous allons voir jusqu'où la révélation ira-t-elle oui j'avais une question dans le travail que tu as fait donc la conquête du sous-sol je voulais savoir si tu avais travaillé sur le logement qui est un sujet un peu particulier et qui peut ne pas souffrir de l'enfouissement donc ça c'était c'était effectivement la question que je voulais te poser d'accord et donc il y a je ne sais pas c'est ça le même question du clair le seul on a dit le pas forcément de l'émission de l'autre on a toujours c'est dit que le propos le propos de mettre en place une espèce de substrat complètement merdée qui permet de m'ouvrir la structure et de tomber au-dessus par exemple on a fait je l'ai montré ici mais on a fait un collage on a fait un collage de la vallée de l'université de Iwa en lieu et place de l'avenue Foch bon c'est à dire on prend la partie asphaltée de l'avenue Foch on l'enlève et on a introduit la vallée voilà donc ça veut dire que sans modifier évidemment le paysage de l'avenue Foch on va pouvoir y développer un certain nombre de surfaces ces surfaces l'idée ce n'est pas d'y habiter par exemple mais plutôt d'y installer en partie l'université de Dauphine ce qui nous libérerait le terrain de Dauphine pour y habiter donc c'est ce qui est intéressant dans ce dispositif c'est à dire qu'à partir du moment où on considère que le dessous est une valeur ajoutée ou tout au moins est dans une relation de synergie si je puis dire ou de développement de la superstructure à ce moment là on peut recomposer un certain nombre de fonctions plus exactement d'usage par rapport à ce dessous et ce dessous encore une fois énerve c'est sûr qu'on aura des drones qui vont circuler comme des moustiques mais ça ne marche pas super bien c'est beaucoup plus sûr que d'avoir un système racinaire qui gérerait le dernier kilomètre qui gérerait tout le stockage des données qui gérerait l'agriculture urbaine parce que pour l'instant on est dans la version sympathique romantique on est un peu années 60 70 quand on est un peu mouvement hippie c'est plutôt sympathique on cultive sa terrasse mais les japonais cultivent déjà des salades dans le dessous vous avez certainement vu les articles qui sont sortis récemment c'est quelque chose c'est à dire que la terre est nourricière mais même dans sa dimension obscure si je puis dire et donc là on pourrait aussi avoir sans aucun déplacement la capacité d'avoir de l'alimentation propre à disposition en bas de chez soi c'est comme moi je rêve toujours je cite cet exemple qui m'amuse beaucoup c'est d'appuyer sur le moins 11 de mon ascenseur et d'aller jusqu'à la nappe phréatique pour faire un peu de thalassothérapie ça je trouve que c'est ça le dessous donc j'habite j'habite au dessus du zéro mais je ok en Irak en Iran au Moyen-Orient bref les églises par exemple ils ont montré combien il est intéressant de se protéger et de la chaleur en s'enterrant un peu les émirats ont encore un petit peu de place même dans l'eau Séoul est un exemple très probant est-ce que tu as été prospecté avec ces idées-là dans ces pays-là on voulait dans le cadre de la COP21 on voulait faire une proposition d'un prototype ou bien d'une espèce de pilote que l'on pourrait installer aussi bien justement dans des parties extrêmement chaudes comme dans des parties extrêmement froides puisque ce qui est évidemment l'intérêt c'est ce que ce qui était dit tout à l'heure c'est qu'il y a une espèce d'isothermie finalement de ce milieu qui fait que le dessous est à des températures constantes que l'on soit dans des parties froides ou dans des parties chaudes donc il y a là quelque chose qui est très intéressant c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a une dimension générique qui permettrait de gérer l'ensemble de la croûte de la planète et des dimensions spécifiques qui seraient la superstructure qui elle serait liée aux sociétés aux cultures et au développement des différents pays donc c'est quelque chose qui est quand même très très intéressant également ce qui est assez intéressant c'est la notion de réfléchir à la limitation du développement des métropoles en surface c'est-à-dire nos métropoles dévorent tout ce qui tombe si je puis dire sous leur urbanisation absolument sans limite avec cette stratégie ça oblige d'un point de vue politique économique d'un point de vue évidemment environnemental à mener une réflexion d'aménagement concerté mutualisé qui permettrait de s'en tenir à un périmètre limité il n'est pas improbable que ce type de réflexion entre dans le domaine politique et qu'il y ait des discussions sur le sujet une sorte de limite à la consommation mais c'est quelque chose qu'on a fait de tout temps avec les remparts les murailles c'est pour différentes raisons mais le fait ça ne veut pas dire que c'est éternel la preuve les boulevards se succèdent les uns aux autres donc là la structure urbaine grandit mais le fait qu'il n'y ait pas un territoire où l'ensemble des populations de façon évidemment démocratique décide que c'est leur territoire et que c'est sur ce territoire qu'elles vont développer leur structure urbaine c'est quelque chose qui mérite réflexion voilà c'est un renversement des perspectives traditionnelles un point précis m'a intrigué dans votre développement qui est le problème de la lumière puisque ça paraît être évidemment un élément une notion essentielle de votre réflexion et j'ai vu passer donc cette question du métro de Naples et de ces puits de lumière alors les puits de lumière donc sont faits pour amener la lumière très profondément sur des métros qui sont blacks or quand on voit les carotgiens parisiens qui sont blancs précisément pour attirer la lumière qui ont été faits pour développer au maximum la lumière on se demande s'il n'y a pas là une sorte d'oxymore architectural qui vise à amener de la lumière vers des racines qui sont noires qui est un soin qui est un soin plus que la soin blanche qui est finalement assez plate quand on la regarde parce que là il y a cet effet de facette avec le noir bon ceci dit c'est un travail esthétique aussi qui est voilà sur la station avec justement cette idée peut-être un peu théâtrale de sortir du métro en plus le métro à Naples est assez petit enfin le tube est assez petit on n'est pas exactement dans le format londonien où c'est vraiment extrêmement où le tube est très proche du wagon si je puis dire c'est un petit peu plus confortable mais guère plus et donc l'idée c'est vraiment d'augmenter d'une certaine façon ce côté caverne si vous voulez et de sortir et d'avoir par contraste l'effet de la lumière naturelle donc il y a un travail un peu scénographique d'introduction si je puis dire ou dans le parcours du voyageur alors je vous recommande Naples c'est absolument extraordinaire c'est un projet de métro vraiment exceptionnel avec des stations de métro dans des endroits d'une complexité folle pour des questions évidemment archéologiques mais pas seulement parce que Naples est truffé d'immenses grottes des viaducs ont été construits dans ces grottes pour que le métro puisse circuler etc donc c'est un métro tout à fait exceptionnel du point de vue de l'ingénierie et c'est aussi un métro tout à fait exceptionnel du point de vue de l'art puisque dans chaque station plusieurs oeuvres souvent de très grandes dimensions avec plusieurs artistes sont installés au fur et à mesure du développement de ce métro du point de vue de l'architecture c'est pas mal non plus puisqu'il y a une espèce de chapelet d'architectes qui se développe de station en station et également la boucle devrait être bouclée lorsque la ligne arrivera à l'aéroport en passant par la gare maritime et l'hôtel de ville et la gare de chemin de fer donc on devrait avoir une espèce de connexion complète du métro de Naples avec l'ensemble des transports eau, mer, terre voilà dans relativement peu de temps puisqu'il continue malgré malgré des difficultés financières qu'on peut imaginer mais c'est un projet qui ne s'arrête pas j'ai une question sur la lumière parce que tu nous as fait voir ton très beau projet pour la cité culturelle de Saint-Jacques-Rostal et on a l'impression là que ton bâtiment il est complètement inversé c'est-à-dire qu'il se fonde sur le ciel et il se développe en sous-sol et il se fonde non pas pour être supporté être construit sur le ciel mais il se fonde donc sur le ciel parce que le bâtiment semble se connecter donc littéralement à la lumière comme par exemple un bâtiment traditionnel viendrait se connecter au réseau dans le sol et j'ai l'impression que là quelque part ça amène à une nouvelle manière de voir la lumière c'est pas la lumière dramatique je ne sais pas de Le Corbusier mais c'est plutôt autre chose c'est comme une sorte de source qu'on vient capter qui se diffuse dans l'espace pour éclairer je voudrais savoir un tout petit peu si tu as réfléchi là-dessus ou si tu as une réflexion si toi aussi tu as une réflexion sur la lumière parce que malgré tout chaque architecte fabrique sa lumière il y a une lumière chez Cannes il y a une lumière chez Le Corbusier est-ce qu'il y a une lumière chez Perrault et justement est-ce que cette lumière chez Perrault elle n'est pas peut-être déterminée par sa vision du sol comme territoire c'est un travail c'est une définition ou tout au moins c'est plutôt considérer la lumière comme un matériau c'est-à-dire que le travail par exemple chez Corbus la lumière est dans un travail très du blanc au noir quand il parle l'ombre et la lumière donc là on est chez Cannes il y a une dimension plus mystique donc c'est une lumière qui est plus diffuse mais c'est quand même une lumière qui comment dirais-je qui s'intéresse aux surfaces qu'elle rencontre alors que le travail que nous faisons c'est un travail où la lumière va être pour nous un moyen de dématérialiser l'architecture c'est-à-dire que je pense que le projet de Saint-Jacques de Compostelle qui est certainement le projet le plus enfoui d'une certaine façon le plus pris dans la géographie est le plus dématérialisé dans sa perception physique pourquoi ? parce que en fait on entre dans dans une architecture qui est complètement j'allais dire troublée ou transfigurée par la présence de cette lumière qui est une lumière extrêmement complexe puisque c'est une lumière naturelle puisque ce sont des miroirs qui vont conduire la lumière du ciel mais en plus le volume qui est présenté c'est un volume de 80 mètres de haut 100 mètres de long donc c'est des dimensions qui font il peut y avoir des nuages donc ce n'est pas la même lumière de part et d'autre si je puis dire et suivant les profondeurs mais c'est aussi l'idée d'introduire dans ce volume des écrans c'est à dire l'idée c'est d'introduire de la lumière artificielle voire même des images éventuellement de façon à ce qu'on ne sache plus quelle est la lumière ou où est la lumière naturelle exactement et donc ça permet d'aller dans la profondeur des bâtiments eux-mêmes et d'avoir une espèce de substance lumineuse qui est l'architecture alors qu'on est dans une situation qui est une situation d'occlusion complète et ça moi c'est ce qui m'a toujours intéressé effectivement dans l'architecture c'est la dimension paradoxale de l'architecture à partir du moment où l'architecture est dans ce statut de protection et en même temps de séparation elle est forcément dans un travail paradoxal et ce travail paradoxal chaque fois qu'on peut si je puis dire le développer il est producteur de lieux producteur d'émotions qui sont des émotions comment dirais-je physiques qui sont des émotions dont on se souvient c'est-à-dire que effectivement lorsqu'on va à Iwa dans cette vallée lorsqu'on arrive on a l'impression que c'est pas très grand et puis on descend et puis tout d'un coup il n'y avait pas d'architecture mais lorsqu'on est en bas de la vallée il n'y a que de l'architecture le paysage a presque disparu etc. et c'est cette espèce de comment dirais-je d'expérience personnelle qui fait que c'est inoubliable parce que c'est la sienne c'est pas parce qu'on connaît l'architecture c'est simplement parce qu'on a vécu l'architecture comme quelque chose qui avait cette espèce de relation intime personnelle avec soi ah ben on va le faire oui même on va aller peut-être au-delà je pense j'espère non mais ce sont des là ce sont des balbutiements mais il y a quand même un certain nombre de réflexions qui se développent entre autres en Californie avec effectivement des modes de transport qui permettent de gérer différentes ah au-dessus ah si il y aura nous 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 resterons dessus voilà oui ton travail est un petit peu d'écrit donc on sent tout le travail de la falaise c'est-à-dire la relation en sous-sol mais surtout en phase de même dans ton dernier projet la fin de mon frère c'est en phase de l'erreur alors ça tu t'écris aussi à ton expérience en sous-sol avec la falaise en racaille je sais pas parce que on peut dire que ça fait c'est à côté de ça le vrai sous-sol je dirais il y a deux nits dans le monde de notre âgique aujourd'hui à grande échelle c'est Londres et ça gare tout le monde Londres tous les riches creuses pour empiler les programmes et actuellement vient d'être monté un parc pour je sais plus combien d'hectares en sous-sol c'est ça qui sera recouvert d'un immense car et l'autre ville c'est de s'agir pour aujourd'hui on creuse le métro mais surtout on creuse sous le métro des énormes cavernes pour plus tard le lycée on déclinait l'agriculture dans tous les cas toute l'industrie ou quelque chose que je veux dire creuser ça répond aussi à des comment dire des besoins financiers à Londres et puis on va s'en dire pour il y a beaucoup d'espace en toi qui nous présente au travail d'un point de vue architectural est-ce que tu as une chance face à ces dimensions-là financières ? On a beaucoup de chance beaucoup plus de chance qu'eux parce que par exemple lorsqu'on développe ce projet sur l'avenue Foch on est capable de développer 400 000 m2 nouveaux ce qui représente une somme modeste comme vous pouvez l'imaginer donc il n'y a pas de problème d'équilibre économique parce que en particulier à Paris mais pas seulement à Paris mais surtout lorsqu'on est dans des lieux de valeur soit parce qu'il y a une densité soit parce qu'il y a une valeur historique ou géographique donc ce que je veux dire c'est que on est dans une réflexion qui est une réflexion de substance urbaine c'est à dire que c'est un tissu urbain mais en trois dimensions c'est ça c'est ce que l'on met en place c'est ce qu'on cherche c'est à dire on n'est pas dans une espèce d'extension du domaine du riche où on construit un sauna puis une salle de gym et puis un truc de vidéo en dessous de chez moi parce que voilà je suis au centre de Londres ça c'est bon ça fait rien quoi c'est très bien du point de vue financier peut-être pour pour les enfants la maison coûtera peut-être plus cher au moment du leg mais ça ne crée rien Singapour c'est tout à fait autre chose Singapour c'est un travail qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambitieux et qui correspond aussi à des comportements par exemple si on étudie le campus de Singapour il y a tout un développement du campus en miroir à 50 mètres de profondeur c'est à dire qu'un certain nombre d'expériences qui sont nécessaires qu'on peut d'ailleurs développer que dans le sol pour différentes raisons mais aussi la façon de stocker les données la façon d'avoir une espèce de capacité à utiliser cette surface cette couche souterraine et dans une relation si je puis dire de complément par rapport au dessus donc c'est ce qu'on cherche à mettre en place enfin au moins à identifier dans ce que nous avons parce que là où c'est difficile à battre par rapport à la situation européenne et surtout par rapport à Paris c'est qu'en fait il y a tout un réseau la faiblesse de ce réseau c'est qu'il ne fait pas il n'arrive pas à être mutualisé mais si on connectait les éléments un peu plus les uns entre les autres et bien on pourrait développer effectivement cette espèce de système d'urbanisme qui est l'urbanisme je dirais sous-cutané voilà donc je trouve qu'il y a zéro problème d'économie dans ces projets jamais personne n'a je veux dire a eu des problèmes à financer ce type de projet puisqu'il crée du foncier il crée des mètres carrés là où il n'y en a pas donc à partir de ce moment là je veux dire il y a un business plan qui fonctionne la question c'est de savoir quelle est la valeur qu'on attribue aux choses et donc après c'est des questions plus politiques je dirais sur lesquelles il est intéressant de réfléchir je pense que la force c'est sous-sol que nous avons un peu c'est un conseiller de la réaction de la richesse c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu le paradoxe on ne sait pas si on est encore avec les choses et si on est tout seul en réalité en bas on a la question de la richesse donc c'est forcément dans les carrés qui est énorme est-ce qu'il est arrivé de poursuivre un côté de projet parce que ça fera ma joie pour dire que c'est des quantités pharaoniques peut-être qui sont déplacées est-ce qu'il est arrivé de le poursuivre et d'inventer un deuxième projet pour recycler ces terres en faire une montagne en faire quelque chose on cherche avec Philippe Hivin donc le président du Grand Paris de la SGP à comment dirais-je à resculter si on peut dire le jardin qui se trouve autour de la station de métro de ville juive IGR car effectivement le diamètre du cylindre qui est creusé c'est à peu près 70 mètres 60 mètres de profondeur donc c'est un volume de terre très conséquent et l'idée ça serait d'utiliser ces terres pour retravailler la topographie de ce jardin qui est dans une situation tout à fait exceptionnelle parce qu'il y a des vues sur cette partie de la métropole extraordinaire et en même temps il y a l'autoroute donc on pourrait mieux se protéger de l'autoroute d'un point de vue acoustique on pourrait travailler sur une notion de jardin en grande terrasse enfin je ne sais pas on peut imaginer beaucoup de choses grâce à cette terre que l'on a à disposition et qui ne ferait pas un mètre de plus que l'endroit d'où elle est extraite pratiquement donc voilà donc on est sur ce type de réflexion parce que ça c'est de toute façon ce qui ne bouge pas aujourd'hui nous repose je voudrais te poser une question tu connais les sous-sols de Montréal qu'est-ce que tu en penses je pense que c'est un système complètement c'est un système complètement monofonctionnel c'est à dire que c'est un système qui est dont la réponse est une réponse absolument nécessaire parce que de toute façon ils ne peuvent pas fonctionner différemment mais ce n'est pas un travail urbain c'est simplement la duplication de shopping mall en dessous de la ville pour aller d'un point à un autre par exemple si on prend d'autres réseaux souterrains qui sont peut-être moins connus mais qui sont à mon avis beaucoup plus importants dans les villes asiatiques on peut si on parle par exemple de Osaka à Osaka il y a un réseau souterrain de galeries très très important qui relie la gare par exemple au grand bâtiment qui se trouve autour mais sur plusieurs kilomètres mais c'est l'Asie donc la vie en Asie je veux dire ces lieux sont complètement investis par cette vie au quotidien c'est à dire que ces galeries ne fonctionnent pas en hiver parce qu'il fait froid elles fonctionnent toute l'année et donc il y a une espèce de comportement et ça c'est des questions psychologiques aussi et de culture et d'usage de la ville qui sont beaucoup plus je dirais envahissantes dans le bon sens du terme dans les villes asiatiques et on travaille actuellement sur la requalification d'une galerie souterraine à Séoul qui est dans la partie centrale qui fait 3 km de long qui relie l'hôtel de ville à l'ensemble que Zaha a réalisé et c'est une galerie qui se trouve au-dessus d'une ligne de métro très importante etc et je travaille avec mes étudiants sur ce thème là à la demande de la ville de Séoul pour requalifier ou trouver des modes d'extension d'utilisation de réutilisation de cette galerie qui a une valeur extraordinaire parce qu'elle est sous des millions de mètres carrés et des centaines de milliers de personnes qui vivent et qui travaillent au-dessus donc là on n'est pas dans le c'est Montréal mais dans la version d'une ville qui se prolonge voilà mais je faisais un débat avec un des élus de Montréal la semaine dernière où le le réseau fonctionne mais il a atteint ses limites surtout que la question de la relation au shopping mall se pose de plus en plus puisque c'est un modèle qui fonctionne de moins en moins donc on a papoté un peu voilà allez une dernière bonjour tu parles de paysage grand escape et en fait est-ce que tu pourrais un peu plus développer cette notion de paysage et de relation au paysage et à la vie souterraine parce qu'il existe déjà des vides il existe des carrières des circulations d'eau et puis parler un peu plus des sorties d'eau et des entrées d'air parce qu'en fait c'est ça un peu la différence avec être au-dessus du sol à cause de la gravité principalement et puis les phénomènes thermiques est-ce que tu peux parler un peu plus du rapport au paysage souterrain et est-ce qu'on mangera autre chose que des champignons de Paris alors pour bien resituer si je puis dire l'intervention tout existe c'est-à-dire que pour répondre à ta question ou à la série de questions tout existe il y a des exemples partout différents mais tout existe depuis la nuit des temps c'est-à-dire que moi je ne prétends pas que ce que ce que l'on présente est une réflexion innovante c'est-à-dire dans le sens où on ne cherche pas à développer une ville souterraine on ne cherche pas à développer une espèce de 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 comment dirais-je de projet souterrain ce qui nous intéresse c'est ce qui sépare les choses c'est ça qui nous intéresse c'est-à-dire que quelle est la position contemporaine de l'architecture mais enfin d'une façon générale de la science c'est-à-dire que aujourd'hui la somme des parties n'égale pas le tout voilà donc donc là il y a une dimension qui est au-delà des éléments eux-mêmes qui permet de constituer un tout et nous c'est ce qu'on dit on a des éléments ils peuvent être qu'ils viennent de la nuit des temps ou qu'ils soient d'aujourd'hui mais ils ne constituent pas un ensemble et donc c'est cette dimension systémique qui nous intéresse c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut montrer on veut montrer qu'en mutualisant en partageant en assemblant en reliant etc on va créer en fait un ensemble vivant qui va permettre de nourrir soit une situation existante soit d'en produire une nouvelle voilà donc c'est ça l'architecture contemporaine c'est plus que les parties ah oui mais ça c'est il y a quand même des histoires maudites quand même pour que pour quand même oui mais il y a des bon ça dépend du commanditaire par exemple lorsqu'on on fait ce travail sur la la gare de ville juif qui est comme je le disais tout à l'heure une gare de plein air à 50 mètres de profondeur pour faire la démonstration que on peut que cette gare peut être ventilée naturellement c'est à dire qu'on voilà elle est comme ça c'est 136 pages d'explication non mais il n'y avait pas de volonté il n'y avait pas de projet au sens de c'était 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 une vision totalement avec des réseaux totalement indépendants les uns des autres alors que là le travail qui est fait et c'est pour ça qu'on peut qu'on peut justement argumenter et développer une autre jurisprudence par rapport à ces espaces ce terrain c'est parce qu'il y a mutualisation s'il n'y a pas mutualisation on est on est dans un système forcément mécanisé alors que là on peut passer d'un système à l'autre d'un niveau à l'autre on peut sortir à différents etc donc c'est c'est pour ça que le fait de partager ça augmente les capacités les possibilités d'un projet c'est pas nouveau quoi je veux dire c'est pas un truc nouveau mais par contre il y a une espèce de résistance aussi bien psychologique c'est pour ça que je commençais avec l'enfer de Dante c'est parce qu'on également il y a une relation avec le sol c'est des projets qui sont immontrables on ne peut pas on ne peut pas les expliquer par contre lorsqu'on les vit il n'y a pas effectivement lorsque tu disais sur Iwa c'est absolument vrai il n'y a pas eu une minute de rejet de cette situation jamais il n'y a pas une minute en une journée l'ensemble du bâtiment était investi comme un bâtiment de plein air comme un pavillon de campus donc il y a une dimension psychologique qui est très importante à dédramatiser à repositionner et pour ça il faut des expériences réelles au delà de on est déjà on est déjà dans cette oui je suis d'accord non non mais c'est pas bon maintenant très bien merci bon bon normalement quelque chose vous attend à côté pour prendre un verre donc on vous demande de rester tous avec nous merci merci